Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs de la presse, les chefs de service de l'Assemblée de Polynésie française, Bonjour, Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre qui vous a informé de la réunion de ce jour. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 19 novembre 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'aimerais vous informer qu'une motion de défiance a été déposée le 19 novembre 2009 à l'Assemblée de Polynésie française par 28 représentants. Conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 modifié portant le statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Assemblée de la Polynésie française se réunira le mardi 24 novembre 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Philippe Chille. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, présente. Madame Bic-Sabrina, présente. Madame Bob Dupont-Tamara, absente. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, présente. Madame Brodin-Rosine, présente. Monsieur Calessandre-Jean-Michel, présente. Madame Chavé-Daphné, présente. Madame Croce-Valentina, présente. Monsieur Flos-Gaston, absent. Monsieur Foster Temauri, présente. Madame Frébo-Joël, présente. Monsieur Fritch-Edouard, présente. Madame Fuller-Tilda, présente. Madame Galnon-Minari, présente. Madame Hirschon-Onotea, présente. Madame Irithi-Teoura, présente. Madame Isa Al-Hefara, présente. Madame Jennings-Titonu-Patricia, présente. Monsieur Corteil-Benoît, présente. Monsieur Kouitini-René, présente. Monsieur Lison-Marcelin, présente. Monsieur Mamatoi-Octapu-Victor, présente. Madame Manon-Thay-Levi-Agami-Sandra, absente. Madame Maraya-Ema, présente. Monsieur Marie-Oura-Teyna, présente. Madame Mataoua-Léoni, présente. Monsieur Mataoua-Mairon, présente. Madame Mati-Juliana, présente. Madame Naya Teripaya-Marone, présente. Madame Olivier-Marie, présente. Madame Ropafouanik, présente. Madame Parker-Eliano, présente. Madame Persigal-Daniel, présente. Monsieur Peu-Tutti, présente. Monsieur Pauliette-Ekinoui, présente. Madame Richton-Monique, présente. Monsieur Romain-Taroua-Fernand, présente. Madame Maïna-Sage, présente. Monsieur Chille-Philippe, présente. Madame Saint-Jou-Tarita, présente. Madame Tariyata-Chantal, présente. Madame Tahoua-Tama-Juliette, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tansou-Robert, présente. Monsieur Thume-Touroro, présente. Monsieur Téphare-Hiroiti, présente. Monsieur Teméharo-René, présente. Monsieur Teremate-Ruben, présente. Monsieur Theripa-Yamita, présente. Madame Tétanou-Elana, présente. Madame Téoura-Justine, présente. Monsieur Tonson-Gastan, présente. Monsieur Touhou-Ismaël, présente. Madame Tuchobuya-Katine, présente. Madame Venodan-Béatrice, présente. Monsieur Venodan-Clarence, présente. Monsieur Yéb-Michel, présente. Madame la Présidente. Merci. Le quorum est donc atteint. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis hier propose l'ordre du jour suivant. Approbation de l'ordre du jour. Point de discussion générale sur la motion de défiance. Point 3, vote de la motion de défiance. Et point 4, clôture de la séance. Voilà. Monsieur le Président. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui vous est proposé. Nous passons au vote qui est pour à l'unanimité. Je vous en remercie. L'ordre du jour est donc approuvé. Nous allons passer à présent à la discussion générale sur la motion de défiance. Je vous rappelle, chers collègues, que la discussion générale sur cette motion est répartie par la conférence des présidents. de la manière suivante. 10 minutes pour l'intervenant qui soutient la motion. 10 minutes à chacun des orateurs du groupe Yaorat et Fénois, soit pour 6 orateurs, 60 minutes au total. Et 70 minutes au gouvernement pour défendre l'action des différents ministères. Je vais à présent demander à l'un des co-signataires de la motion de défiance d'en faire la lecture. Monsieur le Président, je voudrais vous poser une question avant. Allez-y, Madame Bob-Dupont. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement présent ainsi que notre président Osta Temoro, le Président de l'Assemblée, le public, les élus, Paris met sa portière fin. Président, je viens d'apprendre que notre séance d'aujourd'hui ne sera pas diffusée publiquement. Je suis un peu étonné. On m'a dit que c'est vous qui avez pris la décision de ne pas faire diffuser. Je ne comprends pas votre réaction, Monsieur le Président. Je pense que notre population est en même de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'hémicycle. C'est une séance très importante et chacun de nous, chaque membre de la population a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre hémicycle. Là, je viens de derrière, là, beaucoup de gens râlent. Ils se sont déplacés parce qu'ils croient qu'il y aura une télévision là-dehors. Alors, excusez-moi, Monsieur le Président, je ne comprends vraiment pas votre décision personnelle. Voilà. Merci de me répondre. Oui, merci, Madame la représentante, pour votre intervention, qui est tout à fait légitime en soi. D'abord, simplement quelques faits. Je n'ai pas interdit à ce que toute retransmission ou toute diffusion de cette séance soit faite. La preuve, la presse est présente, donc elle assure son travail de la manière habituelle qu'elle a l'habitude d'effectuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en revanche, s'agissant des retransmissions télévisuelles, en direct, la dernière retransmission télévisuelle qui a été effectuée, portant sur une motion de défiance, a été réalisée en 2004. Donc, depuis cinq ans, aucune retransmission télévisuelle en direct n'a été effectuée sur l'examen d'une motion de défiance. Pour l'instant, une seule télé, en effet, a formulé la demande. Par souci d'équité, je n'ai pas donné suite, puisque l'autre télé n'a pas formulé cette demande. Voilà. Et concernant les radios, alors j'ai été contacté, effectivement, par une rédactrice d'une radio qui m'a dit qu'elle s'étonnait de ma décision. Or, je lui ai également répondu que je m'étonnais de ne pas avoir reçu de demande écrite de sa part. Et vérification faite auprès de mes services, au niveau de mon cabinet et au niveau du service chargé de la communication, ici à l'Assemblée de Polynésie française, nous n'avons reçu de cette radio aucune demande écrite de retransmission en direct. Voilà. Voilà donc les éléments de réponse que je voulais vous apporter, madame la représentante. Loin de moi, loin de moi, l'idée d'interdire toute transparence concernant la tenue de cette séance. La preuve, le public est là, la presse est là. C'est simplement les retransmissions en direct qui ne seront pas effectuées aujourd'hui. Bien. Nous allons poursuivre notre séance, si vous le voulez bien. Donc, je vais demander à présent à l'un des co-signataires de la motion de défiance de bien vouloir en faire lecture. Oui, madame Brodien. Merci, monsieur le président, monsieur le président du pays, monsieur le vice-président, madame et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs de la presse, le public, les internautes, bonjour. Les représentants sous-signés décident, en application de l'article 156 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française et du gouvernement de la Polynésie française en déposant la présente motion de défiance. Motif. Monsieur Temarou a su la responsabilité de diriger la Polynésie française depuis près d'un an. Il s'était présenté comme le seul susceptible de redresser la situation et de rassembler autour d'un même projet des élus de tous bords. Les représentants du Tahouir Ahouir Atira avaient été les premiers à lui accorder leur confiance. Ils ont été rapidement déçus par l'incapacité de monsieur Temarou à mettre en œuvre un véritable plan de relance. La situation, au lieu de s'améliorer, comme monsieur Temarou l'avait promis, a continué à se dégrader encore plus vite. Les élus du Tahouir Ahouir Atira ont alors émis des critiques et demandé que les engagements soient tenus. Ils ont été immédiatement sanctionnés. M. Temarou a aussitôt décidé, au mépris de la parole donnée, de remplir son alliance avec le Tahouir Ahouir Atira et de s'appuyer désormais sur les élus de Totato Aïa. La nouvelle majorité, ainsi formée, au début du mois d'avril 2009, était la plus forte qu'ait connu notre pays. Car en s'en représentant sur 57, l'opposition n'était pas en mesure de gêner en quoi que ce soit l'action du gouvernement. M. Temarou était présenté par les médias comme le grand rassembleur qui allait assurer enfin la stabilité politique. Le dépassement définitif des querelles idéologiques et le redressement économique du pays, il avait tous les atouts en main pour réussir. Que constatons-nous aujourd'hui ? Aucun de ces objectifs n'a été atteint. Rien ne s'est amélioré, tout s'est aggravé. L'instabilité est devenue quotidienne. Depuis cinq ans, aucun gouvernement n'a réussi à se maintenir plus de quelques mois. Et le pays en a souffert. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation encore pire. Le gouvernement n'a plus de majorité et doit en trouver une sur chaque dossier, sur chaque amendement. Il n'a plus aucune politique économique ou sociale cohérente. Le seul objectif de M. Temarou est de se maintenir à son poste, en négociant avec les uns ou les autres, en reculant si nécessaire, en repoussant à plus tard les dossiers délicats. Sa seule occupation quotidienne est d'empêcher que les élus autonomistes ne construisent ensemble une nouvelle majorité. L'obsession indépendantiste a été plus forte que la volonté de réconciliation. Tous les élus autonomistes, ceux du Tahouira depuis juillet 2007, ceux de Totato Aïa depuis avril 2009, ont accepté sincèrement et loyallement de ne plus critiquer le projet indépendantiste et de respecter les convictions de M. Temarou et des élus du Tahouira. Ils nous ont tous été fidèles à cet engagement. Malheureusement, M. Temarou a renié les siens. Ils ne se contentent pas de rappeler à chaque occasion son exigence d'indépendance. Ils vont beaucoup plus loin, ils critiquent et dénigrent la France et manifestent son maîtris pour les Polynésiens qui veulent rester français. M. Temarou prend ainsi la responsabilité de réactiver les querelles idéologiques et de détruire la réconciliation qu'ils prétendaient incarner. La protection sociale généralisée est en danger. Aujourd'hui, notre protection sociale est menacée à cause de la décision stupide prise en 2006 par un gouvernement de M. Temarou avec son projet Théotera. Mais il n'a tiré aucune leçon de ses erreurs et n'a pris aucune mesure pour les corriger. Le bricolage qu'il nous propose, préparé sans concertation avec les professionnels de la santé et les partenaires sociaux, a été fermement rejeté par les professionnels libérales concernés. Ces mesures seraient d'ailleurs tout à fait insuffisantes pour assurer un équilibre durable de notre protection sociale. La situation économique est désastreuse. Tout le monde le sait. Tous les indicateurs sont au rouge. Le monde entier est en train de sortir de la crise. Mais la Polynésie continue à s'enfoncer. Chaque jour, nous perdons des emplois. Chaque jour, nous perdons des touristes. Chaque jour, nos déficits se creusent. Le gouvernement est incapable de présenter un budget sincère et équilibré. Pour masquer son échec, il est prêt à recourir à des mesures fiscales désastreuses, comme la taxation accrue des entreprises dans la bande santé indispensable à la reprise économique. Dans son désespoir, le gouvernement Temarou envisage même des subterfuges vraiment dangereux. C'est ainsi qu'on propose de boucler le budget 2010 en encaissant déjà une partie des taxes dues en 2013. Il est facile de prévoir ce qui se passera en 2013. Ce serait la faillite. Les États généraux avaient permis à la société civile de s'exprimer et de proposer quelques orientations pour redresser notre économie. Mais M. Temarou n'en a tenu aucun compte, puisque les États généraux n'ont pas réclamé l'indépendance. Leur idée n'intéressait pas M. Temarou. Le budget qu'il nous propose va exactement à l'encontre de l'infraction et des recommandations de la société civile. Au lieu de réduire les dépenses du gouvernement et d'aider les entreprises à créer de l'activité et des emplois, il fait l'inverse. Il matraque les entreprises avec sa TIS et l'emmande les ressources du FIS. pour se constituer une belle gagnante pour ses prochaines campagnes électorales. Lorsque les représentants de tous les secteurs de l'économie protestent devant une mesure aussi contraire aux intérêts de notre pays, M. Temarou reste inflexible. Le 15 novembre, à la télévision, il affirme catégoriquement que la TIS est une nécessité, qu'il n'y a aucun moyen de faire autrement pour boucler le budget, que chacun doit faire un effort de solidarité et qu'il ne cèderait pas à aucune pression. Mais le 16 novembre, au matin, son conseiller spécial et son ministre de finances tiennent une conférence de presse pour annoncer que la TIS est supprimée. Par quel miracle ? Les 13 milliards de la TIS, qui étaient indispensables le dimanche soir, deviennent-ils sans importance le lundi matin ? Faut-il croire que M. Temarou ne maîtrise plus les décisions budgétaires et que le vrai détenteur du pouvoir est M. Buisseau ? Ou bien s'agit-il seulement de la peur d'une motion de défiance qui a puissé M. Temarou à renoncer à sa TIS ? Peu importe la véritable explication. Ce qui compte, c'est l'évidence que ce gouvernement est incapable de savoir où il va, incapable de fixer un cap et de s'y tenir, incapable de préparer un budget sérieux et à plus forte raison de redresser l'économie. Les représentants à l'Assemblée ne peuvent pas laisser M. Temarou et son gouvernement nous entraîner encore plus loin dans la voie de la récession économique et de la faillite sociale. En déposant la présente motion de défiance, nous voulons sanctionner le comportement de M. Temarou. Nous voulons donner aux autonomistes qui sont largement majoritaires à l'Assemblée et dans la population la possibilité de former enfin une majorité cohérente et résolument tournée vers l'action. Nous voulons préserver les acquis de la réconciliation mise en danger par M. Temarou. Notre nouvelle majorité sera ouverte à tous ceux qui sont prêts à travailler avec nous au redessement du pays. Nous voulons dépasser les débats idéologiques et nous consacrer immédiatement à résoudre les problèmes urgents qui accablent notre pays. Le marage économique, le déséquilibre de la protection sociale et les suppressions d'emplois. Merci à tous de votre écoute. Merci Mme la représentante. J'invite à présent le premier orateur du groupe Yaura Kufinoa à prendre la parole. Président, excusez-moi, j'ai oublié de... Mais pas terminé, pardon. Excusez-moi, continuez. Donc, M. le Président de la Polynésie française, M. Gassman Tengsang est notre candidat aux fonctions de Président de la Polynésie française. Merci. Merci Mme la représentante. J'invite donc à présent le premier orateur du groupe Yaura Kufinoa à prendre la parole, M. Buissou. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, M. le Président de gouvernement, M. le Vice-président, Mme la ministre, Messieurs les ministres, M. le Président, je pense que la logique voudrait qu'après la lecture de la motion de défiance, l'intervenant qui soutient la motion de défiance puisse d'emblée expliciter sa position. Donc, je vous propose, M. le Président, de permettre aux représentants signataires de la motion de défiance de pouvoir intervenir pour nous dire pourquoi il soutient cette motion. Bien. Merci de votre intervention, M. Buissou. Effectivement, vous avez raison. Je vais demander à l'orateur qui défend la motion de bien vouloir intervenir. M. Fritsch. Allez-y, vous avez la parole. M. le Président, bonjour. M. le Président du gouvernement, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs du public, mes chers collègues, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de l'Assemblée, je voudrais vous proposer que M. Buissou respecte le Président de l'Assemblée. Vous lui donnez la parole, il vous donne l'ordre de me donner la parole. Monsieur le Président, pourquoi voulez-vous que j'intervienne après une personne qui vient de lire la motion de défiance et qui a été claire ? La logique souhaiterait que je réponde à ceux qui viennent derrière et défendre leur position. Mais vous savez qu'il y a six orateurs qui vont intervenir contre et nous allons être les seuls à être pour, malgré qu'on ait la majorité des voix. Alors je vous propose de vous imposer. Monsieur Buissoux doit lire ce qu'il a prévu de lire ce matin et j'interviendrai après. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Fritsch de votre intervention. Je n'ai pas pour habitude qu'on vienne m'imposer quoi que ce soit. Je viens simplement de me rendre compte qu'hier, en conférence des présidents, nous avions convenu que aussitôt la lecture de la motion faite, l'intervenant qui défend la motion prend la parole. Et que par la suite, les autres intervenants opposés à la motion interviennent. Donc je viens de me rendre compte effectivement de l'erreur que j'ai faite en désignant Monsieur Buissoux en premier. Donc je rétablis ce qui avait été convenu hier, tout simplement. Et vous le savez très bien Monsieur Fritsch. Donc s'il vous plaît, je vais vous demander d'intervenir. Vous avez dix minutes pour ce faire. Et puis ensuite, je passerai la parole à chacun des six intervenants du groupe Yaoura des Fénois. Et après, nous clôturerons par l'intervention du gouvernement. Monsieur Fritsch, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, vous avez une notion un peu différente de la nôtre du débat démocratique. Enfin, puisque vous êtes le Président et que je me dois de vous respecter, je vais vous suivre. Je vais vous suivre. Mais franchement, je pense que c'est une injustice vis-à-vis de nous. Comme vous le savez, c'est le gouvernement qui dépendra en dernier. Monsieur le Président, nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier une nouvelle motion de défiance. Est-ce la motion de trop, comme le disent ceux qui ont assumé le pouvoir ces derniers mois ? Est-ce la motion de trop, comme l'exprime une partie de l'opinion publique ? Le groupe Yaoura est dans l'opposition depuis le mois d'avril. Le Président Temerou, ayant délibérément choisi de rentrer avec nous, Tahuéra, pour constituer une nouvelle majorité avec d'autres partenaires. Une majorité comme jamais notre pays n'en a connue, avec 45 représentants, et qui devait nous assurer une stabilité durable. Nous avons pleinement assumé ce rôle d'opposition, d'autant que notre voix était la seule alternative pour exprimer ici même des opinions différentes et faire des propositions face à un gouvernement qui avait tous les leviers pour mener sa politique. Nous avons aussi observé la lente déliquescence de cette majorité. Nous avons toujours fait valoir que les problèmes internes de cette majorité devaient être réglés en interne et avant tout par le chef de cette majorité, M. Oscar Temerou. En d'autres thèmes, nous n'avons jamais souhaité nous mêler du problème des autres. Mais il y a quelques semaines, il nous a fallu faire un constat. Ce constat, c'est que la majorité n'existait plus. Ce constat, c'est celui de l'échec du gouvernement actuel et du président Temerou qui s'est montré incapable de maintenir une simple cohésion gouvernementale pour présenter un budget qui engage le pays sur l'année 2010, après une année 2009 qui a vu notre pays s'installer dans la crise. Pire encore, M. le Président, notre pays s'est enfoncé dans le marasme si l'on se réfère à tous les tableaux de bord économiques publiés cette année qui attestent notamment de faillites constantes des entreprises et a jeté sur le bord de la route toujours plus de salariés. Les effets de la relance promise en février se sont limités à la création d'un logo et à l'ouverture d'un site Internet. En moins d'une semaine, le projet de budget déposé par Oscar Temerou a subi une profonde modification de sa partie recette. Cette partie recette elle-même a été modifiée en l'espace d'une douzaine d'heures entre l'intervention du Président Temerou sur RFO et la conférence de presse de M. Jean-Christophe Bouissou et de ses amis pour faire face à une opposition du corps social mais également de la majorité du corps politique y compris de son dernier allié. La proposition alternative n'avait pas de nature à rendre la cohésion à cette majorité éclatée ni même à satisfaire le corps social. Plus que jamais, nous nous trouvions alors devant la perspective d'une impasse politique grave, conséquence d'une impasse financière jamais connue dans notre pays et d'une gestion calamiteuse sans précédent. C'est cette perspective qui a conduit le groupe Tahuera Huiratira à estimer qu'il était temps de s'impliquer pleinement dans la définition d'une nouvelle politique et la construction d'une nouvelle majorité. La question qui s'est posée à nous, Tahuera, et je vous le dis avec franchise, était de savoir si le Tahuera Huiratira devait aller conforter la majorité de M. Temaru, remplacer le groupe Totato Aïa comme nous l'ont demandé, M. le Président du gouvernement, comme nous l'ont demandé avec insistance nos amis de l'UPLD ou alors de former une nouvelle majorité avec les opposants déclarés à la politique de M. Temaru. Ce débat, et je vous le dis publiquement ici, nous l'avons eu en interne au sein du Tahuera. Et pourtant, et pourtant, au cours de ces deux dernières années, à l'initiative de notre Président Gaston Flos, nous avons construit contre l'opinion publique et parfois même contre nos militants respectifs, la réconciliation, la pacification de nos relations avec les représentants de l'UPLD. Nous avons su créer cet espace de dialogue, de respect mutuel et même, M. le Président du gouvernement, un espace d'amitié. Mais chacun a conservé en mémoire que cette entente a été sacrifiée en avril dernier sur l'autel de l'affrontement de nos deux leaders. Oscar Temaru préférant se tourner vers Gaston Tangshong, tournant le dos à Gaston Flos sur les conseils du rémoire à Bouissou, plutôt que de préserver et de persévérer dans la voie du dialogue avec le Tahuera Huidatira. Vous en riez, M. le Président, vous en supporterez les conséquences. Cette décision, c'est un homme seul, le président du Tahuera Huidatira qui l'a prise. Je l'avais exprimé, rappelez-vous, lors de mon discours d'ouverture de la session administrative, en procédant de la sorte, je vous le rappelle, M. Temaru, vous preniez la lourde responsabilité de raviver des conflits éteints depuis juillet 2007. On nous a jetés comme un vulgaire Paris. M. Temaru voulait un pouvoir sans partage, sans contradiction, sans contradicteur. M. Temaru pensait qu'en agissant de la sorte, il allait pouvoir réaliser la prédiction, sa prédiction qu'il avait formulée dans cette Assemblée en s'adressant au groupe Tahuera Huidatira. Rappelez-vous, c'était là, vous allez disparaître. Votre prédiction. Nous allons vous faire disparaître plus exactement. C'est ce que disent les procès-verbaux. M. Temaru a jeté son Paris Tahuera pour prendre le Kleenex Tonson. Qu'il jugeait plus soyeux, qu'il jugeait plus malléable, au final, facile à faire disparaître également. Nous avons tous cru un jour que nous pourrions travailler durablement avec vous, M. Oscar Temaru, pour l'avenir de notre pays. Finalement, il faut bien se rendre à l'évidence. M. Temaru mène toujours son seul et unique combat. Faire disparaître les autonomistes et le chaos politique fait partie de sa stratégie. tout comme sa stratégie s'appuie sur des actions judiciaires dont il pense qu'il est profit pour éliminer ceux qui lui font peur quand l'électorat lui refuse toujours la confiance. M. Jamy, je ne souhaite pas raviver la querelle entre les indépendantistes et les autonomistes. Non, non, du tout. Je veux simplement faire comprendre qu'Oscar Temaru, ayant géré le pays pendant 41 mois sur 67 depuis 2004, avait la responsabilité d'aborder les dossiers qui nécessitent des réformes de fonds. Or, il faut admettre qu'il n'a jamais ouvert un dossier. Il s'est contenté de surfer et de récupérer le travail de ses ministres les plus efficaces. Il faut aussi se rendre compte, il faut surtout se rendre à l'évidence que M. Temaru ne sait pas ce que signifie et ce qu'impliquent concrètement les mots concertation et cohésion de groupe. Pas plus à l'époque de l'alliance avec le Tahouéra ou aujourd'hui avec Totato Aya. M. Temaru a peut-être du charisme, comme disent certains, n'est-ce pas, Mme Merceron ? Mais il est tout, sauf l'homme du consensus. Il est tout, sauf l'homme de la situation. Il est l'homme de la division et de l'instabilité avec son record inégalé du dépôt de six motions de censure en cinq ans. Parce qu'en fin de compte, c'est votre record, M. le Président. Entre nous, les élus de cette Assemblée, au sein même de la population, la querelle entre autonomistes et indépendantistes n'a plus de sens. Elle n'a de sens que pour celui qui veut la remettre au bout du jour, pour celui qui veut aviver des tensions, créé le chaos pour faire perdurer l'instabilité et satisfaire sa seule ambition. C'est le retour des vieux démons du passé qu'il avait eu pourtant tant de peine à camoufler. Augmenter les taxes, rendre miséreux les plus pauvres, appauvrir, appauvrir les classes moyennes, montrer du doigt les patrons accusés d'avoir profité de la crise pour s'enrichir, désigner à la vindicte populaire ceux avec qui vous avez construit des majorités successives, c'est bien une stratégie pour mener le pays à la révolte sociale. C'est votre stratégie et de quelques penseurs de l'indépendance. En tous les cas, c'est tout sauf un programme de développement, un programme de gouvernement soucieux d'élever nos concitoyens vers plus de dignité sociale. C'est tout sauf un programme de rassemblement. où Oskar Temaru sert le chaos. Seul ce chaos peut engendrer sa chimère. Mes chers collègues, nous savons qu'au sein même du Tavini, le plus largement au sein de l'UPLV, la majorité des représentants ne partagent pas, ne partagent plus cette vision de la gestion politique du pays. C'est moi qui ai reçu l'écho de fil. Écoutez, ce n'est pas vous. Mais mes chers amis de l'UPLD, vous êtes disciplinés. C'est tout à votre honneur. Vous êtes prêts à suivre votre président. Et je ne vous en fais pas le reproche. Comme vous en avez fait, je ne vous fais pas le reproche. Comme vous en avez m'avez fait le reproche ou vous avez fait le reproche au président Tahuéra Huiratira qui souhaitait suivre leur président. Nous aussi, nous sommes loyaux et disciplinés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons refusé l'offre du Tavini de mettre notre président Flos sur la touche. C'est cette raison, c'est la même qui motive les vôtres aujourd'hui. C'est bien l'odieux chantage qui nous avait été fait pour nous maintenir à la présidence de l'Assemblée. Mes chers collègues, ma loyauté, mon honnêteté m'ont fait descendre du perchoir. Le Tahuéra Huiratira ne sera pas la route secours d'une majorité interchangeable au seul service d'un homme. Dès lors, et parce que nous voulons participer pleinement et utilement au redressement du pays, nous avons fait le choix d'ouvrir les discussions avec nos amis de Totato Aya et de Témana Okomo Motu pour concrétiser un accord de gouvernement. Nous surmontons nos divisions d'hier comme nous les avons surmontées avec les élus de l'UPLD, avec la volonté de construire et dans le seul but de servir notre beau pays. Cette alliance, c'est celle que les électeurs nous ont reproché de ne pas avoir concrétisé en février dernier à l'issue des élections territorielles. Alors, aujourd'hui, on viendrait nous le reprocher ? Oscar Temerou a-t-il tant perverti les esprits ? Je ne le crois pas. Mais nous ne sommes pas sourds aux revendications de la population qui n'en peut plus, il est vrai, de l'instabilité politique, du comportement de certains de nos élus, des renversements annuels de gouvernement. Nous aussi, nous sommes fatigués de ces revirements incessants. Nous avons bien compris le message porté par le collectif Noto Oufénouan. Mais nous sommes aussi redevables. Nous sommes redevables à cette grande partie de la population qui nous a élus et qui ne veut pas, et qui ne veut plus de taxes, qui ne veut pas d'un appauvrissement généralisé. 10 milliards d'impôts nouveaux. Mais attendez, 10 milliards d'impôts nouveaux. Cette population n'en veut plus. cette population qui ne veut pas d'un gouvernement, qui agit au coup par coup, sans aucune forme de visibilité. Cette majorité de la population qui aujourd'hui n'a qu'un rêve, c'est s'en sortir. S'en sortir. Malgré les changements du monde de désignation des représentants de 2004, il est vrai, les élections n'ont pas donné de majorité suffisamment forte pour qu'un groupe seul puisse assurer la stabilité de la continuité des politiques publiques. Il nous faut modifier le monde électoral. Et nous sommes d'accord avec nos amis de Totato Aya et de Temanot Momoto pour y venir. Il nous faut réduire la taille de notre Assemblée. Il nous faut donner l'exemple. Mais cela n'est pas de notre compétence il est vrai. Seul le Parlement a le pouvoir de le faire en pleine concertation avec l'ensemble de la classe politique polynésienne. Faisons-le et ensemble. Il nous appartient à chacun d'entre nous de renoncer à certaines pratiques et d'entendre la voix de nos compatriotes qui n'ont plus confiance dans leur classe politique. Il nous appartient enfin de ne plus raisonner en termes de chapelles politiques ou géographiques. Mes chers amis, nous avons été élus dans des circonscriptions mais pour servir l'ensemble des Polynésiens. Sans distinction, pour répondre aux aspirations collectives du retour à la croissance, à l'emploi et à la solidarité. Il y va du rétablissement de la crédibilité de l'ensemble de la classe politique et c'est de cette seule façon que demain nous pourrons conquérir la confiance et les suffrages des électeurs et certainement pas en tentant de se constituer des fiefs à coups de prébondes et davantage particuliers. Je le dis et je le dis aussi pour M. Temaru qui jusqu'à présent a voulu entretenir cette pratique en proposant des postes ministériels à certains d'entre nous pour conserver son pouvoir et entretenir les ferments du chantage et de l'instabilité politique. Je veux remercier publiquement ceux qui n'ont pas cédé à ce champ des sirènes quand on leur proposait quatre puis sept ministères dans un gouvernement obèse pour acheter leur voix. Je les remercie du fond du cœur et je leur dis qu'ils ont raison de refuser ce type de chantage. Je le dis aussi pour ceux qui sont déjà dans l'optique d'entretenir demain l'instabilité politique pour reconquérir le pouvoir qu'ils viendraient de perdre. Je le dis pour ceux qui semblent se réjouir par avance d'une courte majorité et dont ils n'auront de cesse de s'aper les fondements. Je le dis enfin pour ces élus aujourd'hui sans famille qui ont hurlé contre l'alliance Tahouera-UPLD refusant de participer à cette alliance qui ne semble-t-il ne correspondait pas au choix des électeurs à la majorité autonomiste avant finalement de rallier la bouche en cœur tous les gouvernements qui se sont succédés au mépris d'engagement écrit. Je crois dans cette majorité qui s'est constituée autour des autonomistes parce que les gens qui la composent sortent du même moule de la même école de la même famille politique. Je crois dans cette majorité qu'elle saura tirer les enseignements de nos échecs passés. Ce que je crois aussi c'est que cette nouvelle majorité doit se mettre en place et travailler sans délai. Quel intérêt de voter le budget de M. Temaru si c'est pour qu'une autre équipe le modifie et le mettre en œuvre par la suite. Nous avons déjà pratiqué ce système encore pour le budget de Minesse et nous savons ce que cela a donné. Encore une fois, tirons les enseignements du passé. Je ne cracherai jamais sur mon passé. Tirons les enseignements de notre passé et engageons-nous avec force pour répondre aux attentes de notre population. Il en va de la responsabilité de l'équipe qui est appelée à gouverner de présenter son propre budget et ses propres orientations. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à déposer un projet de budget dans les meilleurs délais et à le voter avant la fin de l'année. C'est la seule façon d'assurer la continuité des politiques publiques et de donner la visibilité attendue par les acteurs économiques et sociaux. Pour respecter ces engagements, mes chers collègues, il nous appartient donc de mettre dès maintenant un terme au gouvernement de M. Temaru pour qu'une nouvelle équipe puisse se mettre au travail sans délai. Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire pour défendre cette motion de censure que le groupe Tahoué Rahouïr à Tira soutient naturellement à son unanimité. Mais je voulais vous dire aussi, M. le Président, que je trouve encore regrettable que vous ne me laissiez pas la possibilité derrière de pouvoir répondre et de pouvoir défendre la motion après l'intervention de ceux qui maintenant vont se donner un cœur joie pour défendre naturellement leur position. Je vous remercie. Merci, M. Fripp. C'est simplement pour vous indiquer que je vous ai autorisé à parler 19 minutes, ce qui est quand même une compensation quelque part. Vous êtes intervenu en premier. Je comprends votre raisonnement de tout à l'heure. Je l'accepte quelque part. C'est d'où cette tolérance de ma part. Voilà. Le premier intervenant du groupe Biawra Tafinua, Mme Béatrice Zanodon. Merci, M. le Président. J'essaierai de rester dans le temps imparti. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Polynésie, M. le Président Tautato Aïa lors des territoriales anticipées. C'est contre toute attente l'alliance UPL d'État Oïra qui remporta la majorité au sein de notre hémicycle en désignant M. Gaston Floss pour diriger la Polynésie française. Moins de trois mois plus tard, le 15 avril 2008, deux élus décidaient de changer de camp, permettant ainsi à Tautato Aïa d'obtenir une majorité minimum mais nécessaire de 29 élus pour placer M. Gaston Tangson à la tête de l'exécutif. Enfin, le groupe Tautato Aïa soutenu par ses 46% d'électeurs allait pouvoir montrer de quoi il était capable, mettre en place sans plus attendre son programme et ses réformes, envisagées pour relancer notre Fénois sur la voie d'un développement durable, réfléchi en partenariat retrouvés et apaisés avec l'État. Durant dix mois, j'ai personnellement assisté à des avancées positives, telles que la signature du contrat de projet, les liens constructifs avec l'État. Cependant, la vision que nous avions de notre développement, la reprise des grands chantiers structurants, les réformes nécessaires avaient du mal à démarrer, du mal à trouver une cohésion d'équipe. Les raisons sont à chercher au sein même de Tautatouaïa. Je ne reviendrai pas sur les responsabilités des uns et des autres que la presse a qualifiées à juste titre de 29e voie. Cette instabilité, ce chantage permanent a eu raison des efforts entrepris pour réussir le formidable challenge de la bonne gouvernance qui était à la base de notre engagement. et ce qui devait arriver arriva. Les bonnes volontés réalisèrent que Tautatouaïa était dans l'impasse, sans budget ni majorité, alors que le pays sombrait de plus en plus dans la crise, le chômage, l'instabilité politique chronique. Nous n'avions plus de majorité et il fallait chercher une solution pour retrouver la stabilité nécessaire au développement du pays. Des rencontres furent entreprises auprès de l'opposition d'alors par notre leader Tautatouaïa pour retrouver une majorité. Mais malheureusement, ces accords ne purent aboutir. Face à ce constat d'impasse, d'instabilité, de nécessité d'avoir un budget voté pour débloquer la machine économique et les investissements publics, j'ai pris la décision d'aider à la constitution d'un gouvernement d'union pour travailler sur des valeurs communes et en mettant de côté nos vieilles rancœurs. Durant ces dix derniers mois, j'ai apporté du mieux que j'ai pu nos valeurs et tenté de stabiliser ce gouvernement d'union pour donner à la Polynésie une chance d'avancer face aux grandes difficultés sociales et économiques actuelles et redonner confiance aux Polynésiens. Certes, il y a eu des accrochages, des phrases malheureuses, mais puisqu'il nous est demandé aujourd'hui de tirer un bilan de notre gouvernement d'union, je dirais sans détour que cela faisait bien longtemps que je n'avais vu autant de bonne volonté de part et d'autre pour redresser notre pays, travailler en partenariat, engager les réformes, sauver des secteurs d'activité comme la périculture. Aujourd'hui, 24 novembre 2009, une motion de défiance est déposée pour renverser ce gouvernement. Au-delà même de l'opinion publique, des recommandations des États généraux, qui d'entre nous peut aujourd'hui affirmer qu'un nouveau gouvernement, quel qu'il soit, est la solution aux problèmes que rencontre notre pays ? Nous avons déjà essayé toutes les combinaisons possibles. Nous connaissons les convictions des uns et des autres. Nous avons l'expérience de cinq ans d'instabilité qui ne démontre qu'une chose. Ce ne sont pas les titres, les nominations et les fonctions qui résoudront les problèmes. C'est la volonté des élus de cette assemblée à travailler ensemble et uniquement pour le bien du pays. Travailler pour rassembler les Polynésiens, leur redonner confiance, soutenir les entreprises, relancer le tourisme, faire les grandes réformes attendues de la protection sociale ou des transports en commun, permettre aux communes d'être davantage partenaires du développement du pays et comment être plus solidaires entre nous. Prenons l'exemple des communes qui se prennent en main et qui veulent faire face à leurs nouvelles responsabilités. Nous assistons depuis plusieurs mois à un véritable dialogue constructif entre le pays, les communes et l'État pour trouver des solutions pérennes aux défis de la modernité de notre pays. Ainsi, en mettant de côté nos couleurs politiques, nous avons réussi à faire accepter la mise en place d'un guichet unique pour l'examen des dossiers liés aux nouvelles compétences environnementales des communes et nous avons obtenu un mode de financement commun à tous ces projets. C'est une réelle avancée. Par ailleurs, nous avons enfin réussi, après tant d'années, à concrétiser le projet de décret de la fonction publique communale en mettant autour de la même table les élus communaux, les organisations syndicales et l'État. Nous nous sommes fixés ensemble la date du 1er janvier 2011 pour la mise en place effective de cette nouvelle fonction publique. Par ailleurs, notre projet de création d'un centre de formation commun aux trois fonctions publiques, celle des communes, du pays et de l'État, est en bonne voie et nous avons déjà l'engagement de Mme Marie-Luce Ponchard pour le faire aboutir. Enfin, je veux signaler la démarche commune, État-pays commune, pour la redynamisation des sites de la défense. Notre président de l'Assemblée, M. Philippe Schill, et le vice-président, M. Tony Giros, ont ouvert la voie à Paris récemment en défendant ensemble les projets des différentes communes de l'agglomération de Papeté. Une mission d'experts s'est rendue par la suite sur le territoire et l'idée de la création d'une agence d'urbanisme chargée d'impulser et de coordonner les différents schémas indispensables au développement durable de notre pays fait son chemin, soutenu tant par le pays et l'État que les communes. C'est bien la preuve que nous savons travailler ensemble dans le sens des États généraux qui ont fait de ce partenariat équilibré une condition essentielle au redressement de notre pays. Travailler ensemble part de la nos différences politiques. Je suis autonomiste. Je suis pour un partenariat sans faille avec la France pour sortir notre Finnois du marasme économique et social dans lequel il se trouve. Je suis pour des réformes indispensables, notamment l'urgente réforme de notre protection sociale et celle des transports. Certains me disent « Les autonomistes reviennent au pouvoir, tu devrais être content et les soutenir ». À cela, je réponds que je ne suis pas ici élue dans cette Assemblée pour faire plaisir à d'autres élus dans leur quête aveugle de pouvoir. Je suis là pour trouver des réponses aux préoccupations de nos électeurs et non pas leur faire miroiter que tout va s'arranger grâce à un nouveau gouvernement. La réalité, c'est que les choses ne s'arrangeront pas, malheureusement, avec une majorité si fragile de 29, 30, voire 31 élus. Si la motion de défiance aboutit, un nouveau gouvernement aura la charge de mener les actions de fond, les réformes et la conduite du pays, je ne ferai pas partie de cette nouvelle majorité recomposée de l'Assemblée. Avec Yaurat Fenoa, nous resterons vigilants et nous soutiendrons les initiatives qui permettront de sortir notre pays de la crise. Mais surtout, nous travaillerons sans tarder à une proposition de modification de notre mode électoral pour réintroduire une prime majoritaire, seul moyen de garantir à notre pays la stabilité indispensable aux réformes dont il a besoin. À ce moment précis, mes chers collègues, notre responsabilité individuelle est engagée. Nous engageons le cours de l'histoire de notre pays. Nous le savons, rien n'est joué d'avance. La motion de défiance sera-t-elle votée ou repoussée ? Point d'interrogation. En ce qui me concerne, en mon âme et conscience, je ne la voterai pas. Car ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire de travailler intelligemment ensemble, par-delà les clivages autonomistes et indépendantistes, c'est aujourd'hui et au moins jusqu'en 2013, le vrai chemin d'une polynésie apaisée, solidaire, sur la voie d'un développement réfléchi et durable. Et vous nous avez montré la voie de Tahouira. puisque nous assurons tous vouloir travailler pour le bien du peuple, pourquoi ne pas transformer cette motion de défiance en motion de confiance ? La Polynésie, ceux qui nous ont élus, qui ont cru en nous, méritent bien un tel sursaut de bonne démocratie. C'est cette réconciliation qui a permis à la Nouvelle-Calédonie de retrouver le chemin du développement et de la croissance qui profitent à tous. Cet exemple voisin aurait dû nous inspirer depuis longtemps. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, madame la représentante. J'invite à présent la deuxième intervenante du groupe Yaura Téfinois, mademoiselle Maïna Saj. Merci, monsieur le président. Monsieur le président de la Polynésie française, chers collègues, messieurs les ministres, le public, bonjour à tous. Nous sommes réunis encore aujourd'hui pour étudier une nouvelle motion de défiance, la cinquième en cinq ans, celle-ci justifiée officiellement par l'instabilité et la gravité de la situation économique du pays. J'aimerais vous dire aujourd'hui tout mon désarroi à la lecture de ce document cynique indigne de la représentation de l'Assemblée, réalisé par ceux-là même qui sont en grande partie responsables de cette aggravation. Pour ma part, je sortirai des polémiques que j'ai entendues précédemment par certains. Je voudrais simplement vous expliquer pourquoi je voterai contre cette nouvelle motion. Je serai contre cette motion pour trois raisons principales. Premièrement, la subjectivité des motifs qui sont évoqués dans cette motion de défiance. Deuxièmement, la fragilité de la majorité qui se dessine. Et troisièmement, le manque d'originalité totale du programme proposé. de manière très pragmatique sans refaire l'historique comme Mme Vernon vient de le faire, je voudrais revenir sur les motifs qui effectivement sont justifiés en évoquant l'instabilité qui, je cite, est devenue quotidienne. Que, je cite, rien ne s'est amélioré, tout s'est aggravé. que, je cite, la protection sociale est en danger et la situation économique est désastreuse. Permettez-moi de vous livrer, après huit mois de gouvernance Temaru, un bilan plus objectif. La réalité, c'est que le gouvernement actuel a écopé cette année des conséquences des choix politiques de l'année passée. Malgré tout, je peux vous dire que ce gouvernement a beaucoup mieux fonctionné qu'en 2008. outre le fait qu'on a évité tous les matins de se demander si on avait une majorité pour voter, le gouvernement a clairement suscité l'émergence de vraies priorités autour notamment du tourisme et des ressources propres telles que la pêche, la perle et l'agriculture, tout en soutenant le budget de l'emploi d'une manière sans précédent. Ceci s'est d'ailleurs traduit tout au long de l'année par des collectifs et s'est traduit à nouveau dans une proposition de budget 2010 cohérent avec ses objectifs. Toujours sur le bilan, je rappellerai que le gouvernement actuel a aussi pris pendant ce mandat des positions courageuses pour favoriser l'émergence de la concurrence, notamment dans le domaine du transport maritime insulaire. On ne va pas reparler du Kintamatoa, le grand débat du trimestre dernier qui n'a certes pas plu à tout le monde. Pareillement, ce gouvernement, pourtant issu d'une majorité plurielle, a su faire franc commun pour défendre ses opinions, pour défendre ses collectifs et mettre en place avec réactivité de nouveaux dispositifs pour maintenir l'emploi. Je rappelle que les dispositifs CIME, c'est près de 3 000 emplois sauvegardés aujourd'hui. Les 10 nouveaux dispositifs d'aide au commerce de proximité, le renforcement de l'aide à l'export, la mise en place d'un statut des artisans, la mise en œuvre d'une stratégie de redressement des secteurs pêche et perles tant attendue avec la résolution de la problématique du DSPE et la mise en place d'un moratoire bancaire. Voici quelques exemples d'actions qui ont été menées en si peu de temps. Rappelons aussi que les crédits d'investissement ont atteint des taux records de liquidation avec 4 milliards de crédits de paiement de plus injectés dans l'économie à la même date par rapport à l'an dernier. Enfin, et je dirais presque paradoxalement, les relations aussi avec l'État quelque part ont été clarifiées. Sur certains dossiers, nous avons eu un interlocuteur. Enfin, je ne vais pas rappeler l'absence en 2008 de la défense de nos intérêts territoriaux dans des dossiers tels que l'ITR ou le retrait des forces armées. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, le président de l'époque ne pouvait pas agir aussi vite, aussi facilement peut-être, toujours coincé à régler ces problèmes de 29e voie. C'est bel et bien la deuxième raison pour laquelle je ne soutiendrai pas cette motion de défiance. en effet, à l'époque, nous l'avons tous vécu, le président avait fort à faire avec ces problèmes de 29e voie. Des 29e voies qui nous ont tous coûté très cher. Ministères par-ci, cabanon par-là, présidence de conseils d'administration, jusqu'à l'augmentation inconsciente de certaines prestations sociales qui aujourd'hui nous coûtent cher. Augmentation à coût d'amendements forcés. Oui, l'année 2008 n'a pas été de tout repos pour le président. Je le lui concède. Mais ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que le président d'alors, candidat aujourd'hui, compte remonter à la présidence dans les mêmes conditions ou presque ou pire. Si M. Tangsang traite certaines personnes de schizophrènes dans des communiqués de presse, permettez-moi de croire aujourd'hui qu'ils soient peut-être masochistes. Comment prendre une telle décision si lourde de responsabilité et de conséquence pour le pays, pour chacun d'entre nous, pour chaque Polynésien dans des conditions aussi extrêmes ? Je peux comprendre que certains d'entre nous aujourd'hui soient motivés pour sanctionner des imperfections, sanctionner un manque de concertation. Je le concède aussi. Ce n'est pas évident effectivement de diriger un pays avec une majorité plurielle de tendances politiques différentes. Mais encore faut-il s'assurer qu'en remplacement, de pouvoir faire mieux, de pouvoir garantir à la population cette concertation et cette stabilité. d'autant que, et ce sera mon troisième point, à la lecture du programme de cette future majorité véritable copier-coller, je ne retrouve ni plus ni moins que les mêmes objectifs en matière de priorité économique proposés par le gouvernement actuel. Tourisme, ressources propres, emploi. On nous resserre la même chose. à la différence que, quand même, on ne sait toujours pas comment vous comptez résoudre l'équation budgétaire 2010. J'ai entendu parler de restrictions budgétaires. C'est une bonne chose. Nous irons dans ce sens également. Je ne serai pas dans une opposition systématique. Je serai dans une opposition constructive et si nous allons à la restriction budgétaire sur les moyens du gouvernement, les moyens de l'Assemblée sur la réduction des budgets des satellites, je serai favorable. Mais j'entends déjà parler de taxes qu'on augmenterait. Je l'ai entendu de la propre bouche de votre candidat. J'ai aussi entendu parler de la réduction des membres du gouvernement de 2017 à 2014. Bon, forcément, nous ne serons que pour, bien entendu, si ça peut améliorer le fonctionnement, mais je vous avoue que je n'ai pas à vous applaudir. Simplement vous dire, heureusement, c'est la moindre des choses, vu le coût financier que cette motion va encore engendrer pour le pays. En clair, vous proposez d'économiser 200 millions pour environ 600 millions perdus à la seconde d'aujourd'hui. Alors, je vous le dis, contrairement à ce que j'ai entendu, moi, je ne me réjouis pas d'avance d'un échec de votre majorité. Pas du tout. Je vous le dis sincèrement. Nous sommes tous, je pense, conscients des enjeux, nous sommes tous conscients des responsabilités. Je vous souhaite d'y arriver. Je vous souhaite d'y arriver. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je n'ai qu'une chose à vous demander de grâce, par respect pour votre majorité et surtout par respect pour la population qui vous lie et qui vous écoute. Soyez un peu plus convaincants, soyez un peu plus convaincus de ce que vous faites. Dire que vous ne savez pas si ça durera et dans le contexte actuel, tout simplement, intolérable, pour ma part, ça n'engage que moi. C'est bien d'ailleurs pour ça que beaucoup pensent que c'est la motion de trop. Mais bon, il paraît que cette fois-ci, c'est la bonne. Objectivement, loin des polémiques, je vous dirai que personne ne détient la vérité. Je ne ferai pas l'historique à nouveau comme Mme Vernodon sur les raisons qui nous ont nous-mêmes menés il y a quelques mois à une motion. Je veux croire que les protagonistes aujourd'hui qui vont vous soutenir sont persuadés, convaincus que c'est la solution pour stabiliser les choses. Ce n'est pas mon cas, mais je n'ai pas à juger le choix de mes collègues. J'ai moi-même cru qu'en passant de 29 à 45, on garantirait une meilleure gouvernance. Sur ce point, vous n'aviez pas tout à fait tort. Si ça a freiné les ardeurs de certains, ça n'a pas tout réglé. Je conclurai donc sur ce point, le pays a avant tout besoin de stabilité. Cette stabilité peut être confortée par une révision statutaire. Je n'y suis pas opposée. Au contraire, quitte à perdre mon siège, je ne suis pas là pour sauver mon siège d'élu. Néanmoins, je reste persuadée que la solution est ailleurs. Elle passe par la qualité, la compétence, la maturité et le courage des hommes et des femmes politiques de notre pays. Alors, j'ajouterai que de toute évidence, outre la stabilité, pour ma part, la Polynésie française a besoin plus que jamais du renouvellement de sa classe politique. En attendant ce jour, je vous souhaite à nouveau bon courage et je vous dis à très bientôt pour l'étude du budget 2010 si vous passez aujourd'hui président et que vous promettez d'ores et déjà, en entendant votre collègue, d'être voté avant la fin de l'année. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Madame la représentante. Je demande au troisième intervenant, Madame Théaïa Chod, de prendre la parole. Je me suis demandé si j'allais parler en anglais pour changer un peu, Monsieur le Président, et essayer peut-être de toucher une corde sensible pour chacun d'entre nous ici, mais... Should I? Maybe Mr. President of Parliament won't allow it. Comme je l'ai dit la semaine dernière dans la presse, plus ça change et plus c'est la même chose. En effet, ce sont toujours les mêmes pratiques de chantage à la veille d'un vote de budget, les mêmes discours au nom de l'intérêt collectif, les mêmes promesses de l'endemain meilleure et les mêmes personnes que l'on retrouve à chaque renversement. Mais la population n'est plus dupe de ces paroles à sa serre et de ces scénarii de mauvais films qui se répètent et qui se ressemblent. Sommes-nous à ce point égoïste, aveugle ou sourd pour ne pas entendre la colère qui grande là, à l'extérieur de notre tour d'ivoire, dans la rue, dans les quartiers, dans les familles ? Nous sommes au bord de la rupture totale avec ceux qui nous ont élus pour être représentants du peuple. Nous sommes au bord de l'explosion sociale. En sommes-nous suffisamment conscients ? Il y a une tranche grandissante de la population qui a faim et qui se demande de quoi sera fait sans l'endemain. Il y a ceux qui ont la chance d'avoir un travail mais qui ont du mal tous les mois un peu plus à joindre les deux bouts. Il y a cette jeunesse ambitieuse qui revient avec des diplômes en poche et l'envie de partager leur énergie et leurs idées mais qui sont très vite ramenées aux réalités d'un contexte social et économique lourd, peu stimulant et finalement décourageant. Tout cela et toute la population assistent impuissants aux mauvais films qu'on leur essaie 12 fois en 5 ans. Oscar Temaru a été choisi par la voix des urnes en mai 2004 pour gouverner le pays pour un mandat de 5 années. Malheureusement, nous connaissons la suite de l'histoire, ça n'a jamais été possible. cinq ans après sept gouvernements successifs, on se retrouve toujours dans la même situation où les mauvais perdants tentent inlassablement de reprendre le pouvoir pour le pouvoir. Mais la population pendant ce temps-là n'en peut plus de se voir impuissante devant tous gâchis. Nous sommes en train de jouer à des jeux dangereux qui mettent en péril la paix sociale. Êtes-vous, messieurs et mesdames les représentants qui avaient manigancé de renverser encore ce gouvernement des élus responsables ou êtes-vous comme ces traders banquiers qui jouent en risquant gros avec l'argent des autres, assurés que de toute façon, vous toucherez votre prime qui vous mettront à l'abri du besoin. En attendant, il y a une population qui souffre de plus en plus dans ce beau pays qui est le nôtre, mais que nous n'épargnons malheureusement pas. Terro Foyer Hei Maroudou. Merci, Madame la représentante. J'invite le quatrième intervenant, M. Teiki Pordi. Merci, M. le Président, M. le Président du gouvernement. L'ensemble des présidents ici présents, que ce soit ceux d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, la population, les journaux. Bonjour. Ce n'est pas évident ce matin de prendre la parole devant cette Assemblée qui se réunit pour traiter d'un sujet grave. Encore moins évident de prendre la parole en tant que jeune élu au cœur de ces combats auxquels on assiste encore. Il y a les engagements, il y a les actions, il y a la volonté, il y a les obligations, il y a les ambitions personnelles, il y a l'intérêt général. mais la morale, elle, où est-elle ? À l'heure où l'urgence est de voir le gouvernement d'union, celui mis en place il y a dix mois, travailler pour équilibrer le budget du pays, voir l'ensemble de ses partenaires participer à des réflexions, à des propositions ? Eh bien non, nous voilà aujourd'hui à tenir séance pour le vote d'une motion de défiance. Quand toute la population appelle à de la stabilité, voilà que revient l'instabilité. C'est dans notre économie qu'il faut investir, pas dans les motions. Cette nouvelle censure du gouvernement, et on a entendu six, sept, huit, c'est le licenciement de nombreux Polynésiens, pas seulement ceux qui sont dans les ministères ou dans les établissements publics, mais aussi ceux qui sont dans des entreprises fragiles, des entreprises qui ne pourront pas résister à des retards dans les passations des dossiers. Notre pays est à bout de souffle. tout le monde est fiou et l'on ose dire que la défiance c'est l'espoir. Les problèmes de la population sont dans la recherche du travail, dans la recherche d'un logement. Nous avons besoin de sauver notre protection sociale. Et il y a tant de problèmes à résoudre. Nous sortons de 30 années de relations étroites avec la France et voilà que notre pays est à reconstruire, à réorganiser. Certes, la croissance économique a existé, mais où était la vision ? Nous savons depuis quelques années ce qu'il faut faire. Nous savons qu'il faut se mettre au travail tous ensemble, au-delà de nos chapelles, comme on l'a entendu. Nous savons que le transport, nous savons que le logement, que les secteurs primaires attendent toujours leurs orientations. sans orientations, sans cap, comment diriger la pirogue ? Nous savons qu'aujourd'hui, ce gouvernement d'union a lancé des travaux de réforme qui amènent ces orientations. Mais voilà, notre Polynésie est en panne et cela depuis maintenant trop longtemps. Notre Polynésie, elle a besoin de courage, elle a besoin d'audace et elle a besoin de renouveau. Ce matin, on veut encore changer les présidents. Croyons que par ces changements, nous allons construire le pays. Ce film, j'ai envie de l'appeler « règlement de compte à travers eux », mais voilà, on apprend qu'il n'est même pas diffusé. voilà aussi que nous proposons à la population de retrouver nos vieilles histoires d'avant. Ces histoires que l'on commençait à se raconter en famille pour se souvenir du temps où il suffisait de connaître un tel ou un tel pour obtenir ce que l'on veut. Tout un système qui obligeait la population à se plier aux volontés de certains chefs. Cette époque, elle doit se terminer car en 2004 et de nouveau en 2008, les Polynésiens nous ont rappelé par leur vote qu'ils ne veulent plus de système clientéliste. Allons de l'avant. Depuis 2004, tout le monde attend le vrai changement, attend plus de démocratie, plus de solidarité, surtout plus de stabilité, de morale. Aujourd'hui, nous devons construire la Polynésie de demain. Elle doit être moderne. Elle doit respecter ses traditions. Et ce n'est certainement pas, encore une fois, en renversant les gouvernements que nous allons faire avancer notre pays. Au contraire. Nous manquons de rigueur, nous manquons de vision. Il ne faut pas croire qu'en changeant les hommes, on changera les méthodes. Non, il faut changer les méthodes et certainement qu'il faut changer des hommes. Mais surtout, il faut donner à notre pays les outils qui lui manquent, ceux qui lui permettront de garder sa place dans cette région pacifique, ceux qui lui permettront de rester un beau pays dans lequel chaque Polynésien de tout âge peut être fier d'être Polynésien et heureux le soir quand il retrouve sa famille d'avoir gagné son pain grâce à son travail, de pouvoir raconter à ses enfants sa journée d'effort et de leur transmettre cette identité qui est la nôtre, grâce à laquelle nous savons vivre ensemble. Oui, nous avons de grandes richesses à mettre en valeur cette identité Polynésienne, cette jeunesse, et nous tous mettons-nous en valeur. Nous savons que nos archipels ont un rôle important à jouer dans l'avenir du pays, qu'ils ont besoin de retrouver leur place, leur juste place dans le devenir de ce pays, et qu'ils ne mériteront pas d'être pointés du doigt à cause de certains d'entre eux. Les hommes passent, mais le peuple, lui, demeure. La Polynésie française est riche de femmes et d'hommes jeunes qui sont audacieux et qui veulent autre chose que de la sauce autonomie-indépendance, qui veulent participer à la progression et à la modernisation de tout notre pays, de toutes nos îles. Je crois que nous sommes à l'orée d'une nouvelle classe politique. Je fais confiance à ceux qui aiment la Polynésie française pour continuer à se battre tous les jours. Quoi qu'il en soit, la route tourne. Merci, M. le représentant. J'appelle à présent la cinquième intervenante, Mme Emma Algon. ! Je suis très heureux de vous parler, de votre famille, 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 de votre famille. maitre j'y a tenu à toi à et par aux menées tatoui t'aîné t'aimé peut-être un mot et rétro et rouleur à ces matériaux mouilliana tato et pour votre mot m'a n'a Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tous les ministres, chacun dans son secteur, ont mis au service de notre pays leurs compétences. Ce n'est pas facile. Chacun aurait voulu avoir plus de moyens. Mais la rigueur budgétaire nous exige des sacrifices, et il faut le faire. Nous avons diminué le budget de fonctionnement en charge de personnel, comme l'a dit M. le ministre de l'Emploi, de 35 à 32 milliards. Et nous avons encore l'intention de voir tous les satellites qui ont été mis en place. Je l'ai dit une fois, le problème de ce pays, c'est vrai, et peut-être d'ordre conjoncturel, mais surtout d'ordre structurel, des structures qui ont été mises en place depuis quelques décennies. Ils n'ont plus leur raison d'être. Ce sont des dépenses inutiles. Je suis en phase avec notre ministre des Finances quand il dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». 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 Il dit « Aide-toi, le ciel t'aidera », le ciel t'aidera. Il dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Applaudissements. 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 Ces jours-ci, nous entendons parler du droit de l'enfant, droit de la femme, droit de ceci, droit... On n'entend jamais parler du droit des peuples. Je ne dis pas que c'est la panacée à tous nos mots. Nous devons avoir entre nos mains la maîtrise de notre destin. Tous ensemble. Comme l'a très bien dit Jean-Christophe. Alors, vous, vous allez tout, travaillons ensemble. Ce n'est pas facile. Je connais très bien, aussi bien que vous, les institutions de notre pays. Je m'excuse. Il y a des fois où on fait un pas en avant, trois pas en arrière. On ne peut pas avancer comme ça. Nous voilà encore aujourd'hui en situation d'instabilité. Et pourtant, lors de ma rencontre, de cette rencontre avec M. Estrosi, je l'avais prévenu. Ce que vous allez mettre en place va provoquer l'instabilité dans notre pays. Et puis, on n'a dit, on n'a dit, on n'a dit, on n'a dit. On n'a dit, on n'a dit, on n'a dit, on n'a dit. Il n'y a pas de trompeur, il n'y a pas de trompeur, il n'y a pas de trompeur. Il y a pas de trompeur. Donc on badge, tout se france et il n'y a pas de trompeur. Il n'y a pas de trompeur pour resultaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je précise que le vote intervient sitôt la discussion générale close sans possibilité de suspension de séance. Je vais par conséquent mettre au voie la motion de défiance. Je vous rappelle également que, conformément à l'article 156 de notre statut d'autonomie, seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, soit 29 voix. Par ailleurs, enfin, je vous indique que selon l'article 122, dernier à l'UNEA, le vote par procuration est interdit pour le vote de la motion de défiance. Alors je vais demander déjà à nos secrétaires de l'Assemblée, Mme Chavé et Mme Illiti, de bien vouloir vous tenir là ici devant et également aux secrétaires de notre Assemblée de bien vouloir distribuer les bulletins afin que nous procédions au scrutin secret comme le prévoit l'article 44 du règlement intérieur. Merci. 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 Vous avez reçu ou vous recevrez chacun et chacune trois bulletins, un bulletin pour, un bulletin contre et un bulletin blanc. Je vais demander à nos deux secrétaires de bien vouloir montrer l'urne vide, s'il vous plaît, Mme Chavé, Mme Illiti, si vous pouvez brandir cette urne, même si elle est transparente, mais que tout le monde la voit bien, tout le monde l'a bien vue. Bien, ça y est, tout le monde a reçu ses bulletins et son enveloppe. Nous allons donc pouvoir procéder au scrutin. Le scrutin est ouvert. Je vais demander au secrétaire général de bien vouloir appeler les représentants à l'Assemblée. Merci. Merci. Madame Algon Emma. A voter. Mme Big Sabrina. Madame Bob Dupont-Amara, à voter M. Bissot-Jean-Christophe. A voter Mme Brodien-Rosine, à voter M. Caleçon-Jean-Michel. A voter Mme Chavé-Daphné. A voter Mme Kranz-Valentina. A voter M. Fros-Gaston, absent M. Foster Temori. A voter Mme Frébon-Joëlle. A voter Mme Fréjé-Douard. A voter Mme Fréjé-Daphné. A voter Mme Galnon-Ménari. A voter Mme Fréjé-Daphné. A voter Mme Fréjé-Daphné. A voter Mme Issa-Léphara. A voter Mme Jennings-Détonne-Patricia. A voter Mme Fréjé-Daphné. A voter Mme Colté-Benoît. Mme Fréjé-Daphné. A voter Mme Fréjé-Daphné. A voter Mme Michel. Mme Fréjé-Daphné. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A voté. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A voté. Sous-titrage MFP. A voté. Sous-titrage MFP. A voté. Sous-titrage MFP. A voté. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A voté. A voté. Sous-titrage MFP. A voté. 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 Contre, pour, pour, contre. J'ai les trois bulletins. Null, contre, contre, pour, contre, contre, pour. Contre, contre, pour, contre. Contre, contre. Contre, contre. Pour, contre. Contre, contre. 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 Pour Pour Contre 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 Pour Pour Contre Pour Pour Contre Pour 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 Pour. Contre. Pour. 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 Contre. Pour. Pour. Contre. Pour. 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 C'est bon, on peut laisser. Voici donc les résultats du scrutin. 57 représentants composent l'Assemblée. 56 représentants sont présents. 56 ont voté. 56 bulletins ont été trouvés dans l'urne. 29 bulletins sont pour l'adoption de la motion de défiance. En conséquence, la motion de défiance est adoptée. Du fait de l'adoption de cette motion de défiance, les fonctions des membres du gouvernement de la Polynésie française cessent de plein droit. Conformément à l'article 156, dernier alinéa, le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Je déclare donc M. Tonson Gaston, élu président de la Polynésie française, à 13h18. J'invite M. le Président à bien vouloir prendre place au bon qui lui est réservé. Préteni. Préteni. Explication de vote. Explication de vote. Je vais vous donner la parole. Je vais vous demander de patienter un tout petit peu. Oui. Vous avez la parole. M. le Président, j'ai voté contre cette motion de défiance. Parce que je pense que la Polynésie et les Polynésiens méritent mieux que ça. Parce que je suis persuadé que les Polynésiens ne se retrouvent pas dans ce vote d'aujourd'hui. Parce que, aussi, M. le Président, il est admissible, inadmissible, que dans notre pays, on puisse mettre quelqu'un qui est mis en examen pour avoir détourné de l'argent public au plus haut marché de notre pays. J'invite M. le Président, j'ai voté quand. J'invite M. le Président, j'invite M. le Président, j'invite M. le Président. une place au bon qu'il lui réservait. J'invite le président s'il souhaite à prononcer une petite allocution. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci. 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 Monsieur le Président, permettez-moi de dire quelques mots en langue française. Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, également à vous, chères populations, Je voudrais, avant toute chose, vous remercier, chers collègues, pour la confiance que vous m'avez accordée en votant la motion. La nouvelle majorité qui s'est constituée fait droit à la démocratie qui s'est exprimée le 10 février 2008. Je prends pleinement conscience de la charge qui m'incombe, conscient que je ne serai pas seul dans l'épreuve, mais avec une majorité solidaire. La tâche est rude, mais avec votre soutien, je vais m'y consacrer avec détermination, audace et sincérité. Ma détermination sera sans faille, avec pour seul objectif de redonner à la Polynésie française les moyens de sortir enfin de la crise et de retrouver son dynamisme. Ma pensée, la première, va tout naturellement à notre population. Notre population, nos concitoyens fatigués, désabusés, inquiets et perdus au milieu des méandres de ces périodes difficiles que nous vivons depuis quelques années. A tous, je tiens à vous dire que je comprends votre réaction et que j'entends votre message. Malgré tout ce qui a été ou tout ce qui a pu être dit et écrit ces derniers jours, je tiens à rappeler que la seule intention de cette nouvelle majorité est de travailler ardemment pour faire avancer notre pays. Notre pays ne peut plus en effet se permettre des luttes intestines hors de toute considération constructive. L'heure désormais est à l'action, une action concertée, une action efficace, qui reflètera la volonté des urnes, qui ne s'attachera qu'à l'intérêt de notre pays pour les années à venir. Une action conduite par une équipe unie et soudée autour des mêmes valeurs et du même objectif. Aujourd'hui, devant vous, je prends l'engagement solennel de mettre tout en œuvre pour agir vite et pour agir bien. Le premier acte de cette nouvelle gouvernance sera d'aller au-delà des paroles et de réduire effectivement le nombre de ministères. Sur la base de cette équipe réduite et mieux structurée, je m'engage à ce que tout soit fait pour que le budget soit adopté d'ici à la fin de l'année. Un budget remanié qui, tout en étant ancré dans la réalité du moment, une réalité de crise structurelle forte, sera tourné vers l'espoir et la construction de notre pays sur le long terme. Depuis plusieurs semaines maintenant, j'entends les messages des syndicats, des patrons, des associations. J'ai entendu les conclusions des états généraux. Je m'appuierai sur toutes ces propositions pour résoudre la crise de notre système, tout en veillant à ne pas étouffer encore plus les acteurs économiques. Pour ce faire, nous devrons refondre notre administration. Je m'engage pour l'année 2010 à mettre en chantier une réorganisation de nos services et établissements pour qu'ils retrouvent leurs fonctions originelles à destination du public. Trop souvent, les structures publiques ont voulu s'immiscer à tous les niveaux de l'activité économique et sociale de notre pays. Je veux, aujourd'hui, rendre à l'initiative privée son rôle de monteur de notre développement, en collaboration avec une puissance publique, régulatrice, hardricte et correctrice des équilibres sociaux. Parce que l'urgence est pour le moment notre maître mot. En ces périodes de ralentissement, nous devons nous appuyer sur les outils existants pour donner de l'emploi aux plus démunis. Ces solutions ne seront que temporaires. Le temps de relancer la consommation est de créer véritablement des emplois solides et durables grâce à une relance retrouvée. Nous devons penser à aujourd'hui, tout en nous préparant pour demain. Nous devons résoudre dès à présent nos problèmes structurels, sans hypothéquer notre avenir à moyen et long terme. Tant de défis sont à relever aujourd'hui, je saurais en être digne avec mon gouvernement, notre majorité et poursuivre le travail de reconstruction de notre pays. Chers citoyens, chers collègues, chers amis, Aujourd'hui, en dépit de l'incompréhension, voire de la tristesse que d'aucuns peuvent ressentir, Ce jour marque notre engagement, a conduit notre pays vers des jours meilleurs. Nous avons foi en l'avenir et en la volonté de notre majorité et des forces vives de notre fainois, ensemble, à vaincre l'adversité. Mais pour que notre pays puisse relever pleinement ce défi, il convient dès à présent que chacun apporte sa pierre à notre édifice. Nous avons besoin de chacun d'entre vous, de tous, quelle que soit votre place, quelle que soit votre situation, quels que soient vos talents. Le pays a besoin de vous. Place aujourd'hui à l'action concrète et efficace dans ce travail commun que je vous invite à mener avec moi. Je dirais pour terminer, s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de croissance. Merci, M. le Président, pour votre intervention et félicitations encore une fois pour votre élection. Voilà, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, je vous remercie d'être venus et de la bonne tenue de notre séance. La séance de plein droit est close. Bonne journée.